Un exemple de couple qui a vécu la phase d'exploration, c'est le couple formé par Johnny Depp et Vanessa Paradis. Johnny et Vanessa se sont rencontrés en 1998 dans un hôtel à Paris. Ils ont eu une relation basée sur l'attraction, la séduction et la sensualité. Ils se sont installés ensemble et ont eu deux enfants, Lily Rose et Jack. Ils ont mené des carrières artistiques et ont vécu dans plusieurs pays. Ils ont formé un couple bohème surnommé Johnny et Vanessa, qui a fasciné le pays et le public d'ailleurs. Ils ont vécu dans un état de bonheur, de joie et de détente. Ce couple illustre la phase d'exploration, car ils ont été sous l'effet des hormones, de l'excitation, de choses nouvelles, qui les ont rendus curieux, audacieux et imprudents. Ça c'est fini comme ça c'est fini. Leur cerveau a secréter de l'adrénaline, qui leur a fait sentir l'excitation de l'aventure et de la nouveauté. Et leur cerveau a aussi augmenté leur désir, leur plaisir et leur libido. Toutes ces phases, tous ces couples, on en parle chaque jour sur notre chaîne YouTube.